Le président Abdel Fattah el-Sisi a en juin de renforcer les mesures financières de l'État pour pouvoir faire face aux défis économiques imposés par le coronavirus dans le but d'assurer la stabilité des politiques financières et maintenir le volet économique sûr de l'État. Ceci est intervenu lors de la réunion du président avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Mayat pour suivre les indices économiques et financiers lors du premier trimestre de l'exercice 2020-2021. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Razi, la réunion a abordé les efforts visant à automatiser et à développer le système douanier à travers le fonctionnement du système de guichet unique dans de nombreux ports d'entrée dans le pays, cherchant à parvenir à la mise en œuvre de ce système dans tous les ports vers la fin de juin 2021. Le président Abdel Fattah el-Sisi a en juin de fournir des ressources financières supplémentaires du fonds Tahya Mastr en vue de subventionner les programmes de développement sociétal. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Assisi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et la ministre de Solidarité sociale Nivine Al-Khabej pour suivre les programmes du ministère concernant le développement sociétal. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Razi, la ministre de Solidarité, a passé en revue le programme Conscience ou Waïe du développement sociétal qui comprend de nombreuses initiatives de développement pour les familles qui en bénéficient tels que les programmes du dépistage précoce de l'handicap, la santé des enfants, la lutte contre les drogues, l'analphabétisation et d'autres programmes visant à former des valeurs et des comportements positifs de la société. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement bondi lors des échanges d'aujourd'hui soutenus par des opérations d'achat de la part des investisseurs arabes et étrangers. Le capital des entreprises cotées en bourse a gagné 3,1 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a grimpé de 0,35% au niveau de 10 992 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement haussé de 0,33% et 0,4%. Les délégués libyens chargés de mettre sur pied un exécutif unifié ne sont pas parvenus à un accord sur les noms de leurs futurs dirigeants et reprendront les discussions dans une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada